Tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui ont des grandes cantines, qui ont des restes, qui voudraient nous contacter pour ça, on est prêts à recevoir les dons de toute la France d'ailleurs, quand il y a des excédents de bouffe à droite à gauche. Le 26 septembre 85, Coluche lançait sur Europe 1 son appel à la solidarité. Les restaurants du cœur sont nés. 30 ans plus tard, les restos, c'est plus de 2000 centres de distribution en France. À Orléans, c'est un anniversaire qu'on aimerait ne pas célébrer. On ne fête pas un anniversaire, disons qu'on commémore et qu'on témoigne de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, de nos valeurs. Mais ce n'est pas vraiment la fête, ce n'est pas triste non plus. Dans le Loiret, ces dernières années, les 12 centres de distribution ont vu le nombre de bénéficiaires augmenter. Il y a 8000 inscrits et près de 900 000 repas distribués par an. Si l'on regarde les dernières années et qu'on compare nos campagnes d'hiver, celles où on a le plus de monde, on s'aperçoit que depuis 8 ans, le nombre de repas servis augmente de 4% chaque année depuis 8 ans. Et donc c'est assez inquiétant parce que si ça continue comme ça dans les prochaines années, on aura de plus en plus de mal à subvenir aux besoins de nos personnes accueillies. Manquer de denrées, c'est la crainte de Christiane Bardin. Elle est bénévole depuis 19 ans. Depuis ces années, elle a vu la précarité augmenter, mais aussi les actions des Restos du Coeur évoluer, comme l'aide à la personne. Ce n'est pas que le camembert que l'on donne, c'est aussi écouter ces gens qui ont besoin de parler. Et voilà, faire non pas du social, parce qu'il y a des assistantes sociales, mais on y participe beaucoup quand même. Donc c'est intéressant de recevoir les gens dans le bureau, de savoir pourquoi ils ne vont pas bien. Ces 30 ans, c'est aussi l'occasion d'alerter les élus. Dans l'agglomération orléanaise, les Restos du Coeur ont besoin de locaux pour créer un quatrième centre de distribution. Ce serait un beau cadeau d'anniversaire. Merci.